Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 13 août 2020. À la une de Réomé Quotidien, l'on nous fait part d'un nouveau record de contamination à la COVID-19. Le pic du 11 mai dépassait titre ce journal qui signale 200 nouveaux cas positifs et 4 nouveaux décès. Réomé note dans ses colonnes qu'une explosion de 4 coronavirus a été notée hier. En effet, 207 nouveaux cas ont été enregistrés sur 1 842 tests effectués, soit un taux de positivité de 11,24%. Ainsi, les tests positifs sont répartis entre 92 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 115 issus de la transmission communautaire. Réomé fait remarquer que c'est un nouveau record qui a été battu hier, rappelant au passage que le relâchement opéré avec surtout le non-respect des mesures barrières a été la cause de la perte en série de nombreuses personnalités de tous les milieux, notamment des médias, des affaires et de la religion. Les vieilles personnes et celles qui sont atteintes de comorbidité sont ainsi exposées face à l'insouciance des jeunes décidés à vivre comme avant parce qu'elles ont appris qu'ils résistent mieux que les autres, déplore l'analyste de Réomé Quotidien. Pendant ce temps, dans le quotidien Vox Populi, l'on étale les nouveaux symptômes détectés chez les personnes âgées. Démence, chute, sommeil continue, comment le corona frappe les vieux, titre ce journal qui livre ainsi les explications du Dr. Seydina Limamoul Mahdi Djan, gériatre, médecin-chef du centre médico-social de l'IPRES. Une personne qui n'avait pas signe de démence peut se retrouver avec des troubles, déclare Dr. Djan, qui invite à chercher dans toute pathologie aiguë la COVID-19. Au même moment, Source A nous dit tout sur le rapport des experts concernant l'utilisation du COVID organique dans la riposte contre le coronavirus. Source A livre aussi l'éclairage du pénaliste Ndiakfal relativement aux peines et amendes encourues par les patients du coronavirus qui refusent de se faire soigner. L'évidence s'intéresse pour sa part à la société africaine de raffinage, titre le CoronaSAR. De Fleuron, la société que dirige Serine Boupe est au gouffre si on en croit ce quotidien. Et Libération dévoile les dessous du forcing de Sonatel pour augmenter ses tarifs. Il s'agit, selon ce journal, d'une crise cachée. Les résultats nets du groupe s'est détérioré, selon Libération, qui soutient que le chiffre d'affaires du segment voix et SMS mobile a baissé de 7%, celui du segment international de 24%. Et depuis fin mars, le nombre d'abonnés à l'internet mobile a chuté. Informe aussi Libération aux 24 heures, signale Tobin en cage, à cause d'un litige foncier avec les ICS, la délimitation des champs, entre autres. Près de huit camionnettes chargées de gendarmes ont encerclé ce village de l'arrondissement de Mewan avant de procéder à l'arrestation de cinq dignitaires, rapporte ce journal, où un notable du village, Moussa Top, qualifie tout cela de véritable coup de force opéré par le ministre Alingou Ndiaye en faveur des ICS qui veulent spolier leur terre. Carly Nubok Tivawan, dans ce journal, affirme que Tobin, comme d'Ingler, est dépossédé de son patrimoine foncier. Réoumi Quotidien, revenant sur ce litige foncier à Tobin, informe que sept personnes ont été arrêtées, dont trois chefs de village. La tribune en déduit que le foncier, source de plusieurs conflits à l'échelle nationale, menace la cohésion sociale. Ce journal rapporte des altercations entre forces de l'ordre et villageois et nous fait par de nombreuses arrestations. Au même moment, Réoumi Quotidien nous apprend que 33 Gambiens et 6 Sénégalais ont été arrêtés en possession de plus d'une demi-tonne de cannabis et autres drogues en juillet dernier. Au total, c'est 39 personnes qui ont été interpellées par des agents de la Trugleu Enforcement, agent Sigombia. De même, il a expliqué que trois enfants délinquants présumés sont également en détention. Réoumi livre aussi les décisions prises par le CNRA suite à la plainte de Diamra et compagnie contre la série infidèle et l'organe de régulation à fixer les conditions de diffusion de cette série, renseigne Réoumi qui donne les détails à sa page 3. Et à sa page 5, Réoumi reçoit dans sa rubrique « Les jeudis de l'économie » le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. Abdoulaye Soh y indique qu'ils ont un budget de 1,8 milliard de francs CFA. Revenant sur l'écran, projet de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, il évoque un projet de créer une école de commerce qui sera érigée sur la rue Jules Ferry. Il s'agit d'un bâtiment de 8 à 9 niveaux. Interpellé sur les difficultés que rencontre la Chambre de commerce, il indique avoir constaté qu'il y a beaucoup de commissions qui ne marchent pas. C'est ce qui les a amenées à approcher des organisations patronales pour leur demander de leur envoyer des personnes ressources. J'ai reçu l'ensemble des courriers du patronat et on va les dispatcher dans les différentes commissions afin de faire redémarrer cette machine, renseigne-t-il dans Réoumi quotidien. Sud quotidien sur le troisième mandat est l'effet pangolin dont la sous-région prédit un cocktail explosif. Macky Sallu presse ses ministres pour les projets aéroportuaires, le port de Ndayan, la situation des Sénégalais en Argentine, entre autres, rapporte le journal du groupe Sud Communication et le journal du groupe des médias. Fait la revue des projets de Macky Sall, qui a actualisé hier un conseil des ministres, le portuaire et l'aéroportuaire, rapportent ce quotidien. Le quotidien du sport stade montre Paris gagnant face à Atalanta, qui a été renversé 1 à 2 en quart de finale de la Ligue des champions hier. Et dans sa livraison de ce jour, Soun Oulombe signale les VIP de Guédiaouaï, Balagaïde, Guigui, Abduyouf et Satyès vers une saison de tous les dangers. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.